A leur tour, elles brisent le silence. Le 9 novembre dernier, huit femmes témoignent. Agression sexuelle, harcèlement, viol. Elles accusent Patrick Poivre d'Arvor. On ne se connaissait pas, moi je ne les connaissais pas. Et quand on s'est retrouvés un jour, après tout avoir été parlé à la police, on s'est rendu compte, à la lecture des faits, de la récurrence de ce procès extrêmement ritualisé qui s'est reproduit à chaque fois pour pratiquement chacune d'entre nous. En juin dernier, l'enquête visant l'ancien présentateur vedette de TF1 a été classée pour prescription ou insuffisance de preuves. Mais ce matin, une nouvelle plainte pour viol a été déposée par l'écrivaine et journaliste Florence Porcel. Depuis cinq ans, MeToo libère la parole. Le mouvement émerge dans la foulée de l'affaire Weinstein en 2017. Plus de 80 femmes, parmi elles des stars planétaires, accusent le producteur d'Hollywood de viol et d'agression sexuelle. Le 11 mars 2020, il est condamné à 23 ans de prison. C'est vraiment un jour historique pour les survivantes de viol et d'agression sexuelle. Car le public voit que des hommes, même un homme aussi puissant et célèbre que Weinstein, seront tenus pour responsables de leurs abus envers les femmes. MeToo se décline dans toutes les langues et s'inscrit dans la durée. Des récits intimes et un hashtag viral. En France, le hashtag Balance ton porc va générer des milliers de messages sur les réseaux sociaux. Personnalités ou anonymes racontent les scènes de harcèlement au quotidien. Le cinéma français n'est pas épargné. En 2019, la même semaine, Romane Polanski est accusée dans une nouvelle affaire de viol. Et l'actrice Adèle Haenel affirme avoir subi des attouchements par le réalisateur Christophe Ruggia. A l'époque, elle n'a que 12 ans. Il faut dire aussi que le monde a changé. Et c'est pour ça, en fait, aussi que je parle. C'est parce que, en fait, je dois le fait de pouvoir parler à toutes celles qui ont parlé avant, dans le cas des affaires MeToo, et qui m'ont fait changer de perspective sur ce que j'avais vécu. Et du coup, je voudrais contribuer à ça, renvoyer ça dans l'espace public, parce que je pense que ça peut vraiment libérer d'autres paroles. Et quand on parle de paroles, on ne parle pas juste des mots, on parle de la vie des gens, quoi. Cinéma, médias, sport, le harcèlement sexuel touche tous les milieux. Mais en France, et avant même le mouvement MeToo, c'est en politique que les premiers scandales éclatent. Dominique Strauss-Kahn, bien sûr, mais aussi l'ex-député Denis Bopin. Il est accusé d'agression et harcèlement sexuel par des élus écologistes, parmi lesquels Sandrine Rousseau. Le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles sont aujourd'hui, je pense, considérées comme des affaires sérieuses, ou du moins sont en passe de lettre. Il y aura encore des combats à mener, mais je pense que nous avons fait un progrès dans ce débat-là. Et ça, cette affaire-là, à mon avis, a joué un rôle là-dessus. Le parquet classe l'affaire sans suite pour prescription. En février 2021, Georges Tron, lui, a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur Virginie Etel, l'une de ses anciennes collaboratrices. L'ancien ministre et maire de Draveil a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes. La mère de Virginie Etel, lorsqu'elle lui a annoncé sa décision de porter plainte, l'a conseillé de renoncer à cette action en disant que c'était le combat du pot de terre contre le pot de fer. Et ce soir, pas seulement pour Virginie Etel, mais aussi pour énormément de femmes dans ce pays, ça montre que le pot de terre peut commencer à s'armer pour lutter contre le pot de fer. Et c'est un message d'espoir. La semaine dernière, 285 femmes travaillant dans le milieu politique et universitaire ont signé une tribune. Elles appellent à écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes au Parlement, dans les mairies, dans les partis, et surtout avant les élections présidentielles et législatives à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada